et bien bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour ce qui est probablement votre dernière conférence des imaginales. Merci d'être là à l'heure de l'apéro avec nous tous. Alors ce soir on va parler de la mort dans les grandes sagas et en particulier de la représentation et la surexploitation de la mort dans les grandes sagas. Je suis avec dans l'ordre alphabétique Clément Bouellier qui est l'auteur notamment de la saga Olangar et du pacte des sangs de chez Critique. Nous sommes avec David Brie qui est notamment auteur des héritiers de Brisenne en jeunesse mais aussi de Que passe l'hiver et du chant des géants chez L'homme sans nom. Avec Jean-Laurent Delce Okoro qui a notamment écrit Royaume de vent et de colère et dans le même univers tout récemment Peine de mots perdus mais également Morgane Pandragon, Boudicat, Vainqueuse en jeunesse. Et enfin mon acolyte Aurélie Passy qui est également autrice puisqu'elle a écrit un essai les mystères du trône de fer, la clarté de l'histoire, la brume des légendes et qui est vice-présidente de l'association dont nous faisons toutes les deux parties qui est la garde de nuit qui est l'association francophone de référence autour de la saga du trône de fer, donc de Game of Thrones, série qui en est dérivée. Et donc nous allons probablement pas mal parler du trône de fer, mais pas que, puisqu'on est là pour parler des grandes sagas. On va se servir des reproches qui sont souvent faits à Game of Thrones et au trône de fer dans la sur-représentation de la mort, c'est-à-dire d'user et d'abuser du motif de la mort pour lui faire perdre sa valeur narrative et appauvrir finalement le récit pour tout le lecteur, le lectorat. Donc on va se poser la question de savoir si le trône de fer est vraiment une œuvre qui surexploite la mort, si d'autres sagas ont également ce défaut et surtout comment on peut éviter ces défauts qui sont assez classiques avec nos auteurs. Alors théoriquement, on est même en live stream sur Facebook, donc bonjour à tous les gens qui nous suivent également en live. Sans plus attendre, donc la toute première question, en fait, le trône de fer est souvent accusé de surexploiter la mort, dans le sens où tout le monde peut mourir et va mourir. On en est au point où on faisait des paris dans les dernières saisons de Thrones. C'est un reproche qui était souvent fait. Alors déjà, est-ce que le trône de fer tue ces personnages pour le choc et rien que pour le choc ? Alors, petit disclaimer avant de commencer, on va parler de mort, donc forcément on va spoiler un petit peu certains éléments. Donc il y aura un petit panneau spoiler pour ceci, mais on espère que vous êtes à peu près à jour de la saga littéraire et de la série télévisée. Mais oui, effectivement, ça a été un élément qui a souvent été mis en avant même pour la promotion, notamment de la dernière saison. Il y a eu un livre qui a été écrit aussi sur In Memoriam, en souvenir des gens qui sont morts, etc., avec cet argument de tout le monde peut mourir quoi qu'il arrive, quelles que soient les actions qu'il ait fait. En réalité, c'est souvent plus complexe, notamment dans la saga littéraire. Les personnages meurent, les personnages principaux peuvent mourir. Et on a l'exemple qui est vraiment absolu d'Eda Stark, dans le premier tome, à peu près dans les deux tiers du premier tome, qui a vraiment en plus marqué. Et c'est là où vraiment beaucoup se sont dit, ah oui, tout le monde peut mourir. Mais Ned Stark meurt pas simplement gratuitement, il meurt parce qu'il y a un jeu et des intrigues politiques qui sont tout autour de ce personnage-là et qu'il n'a pas été assez bon pour les éviter. Donc c'est pas complètement gratuit. Surtout que toutes les manigances qui se mettent en place autour de sa mort, c'est quelque chose qui se déroule dans les chapitres d'avant. Et je vais prendre aussi une autre mort très emblématique et qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. Ce sont les noces pour preuve. Alors c'est saison 3 et intégrale 3, où c'est un joyeux massacre organisé au cours d'un mariage, en allant à l'encontre de absolument toutes les lois divines et humaines de l'accueil des visiteurs. Et en fait, on se rend compte, là aussi, c'est pas une mort choquante pour choquer, elle vient pas de nulle part. Notamment dans les bouquins, en fait, on arrive à voir les manigances qui se mettent en place avant, qui sont donc en collaboration entre la Maison Fray et la Maison Lannister, qui est autour de comment se venger, en fait, de l'affront que Rob Stark a fait en se mariant, pas avec la personne qui était prévue, et c'est construit. Donc en fait, le moment de la mort choque, notamment parce qu'on n'est pas du point de vue des personnes qui vont mourir, mais quand on relit, notamment, c'est un livre qui est très bien pour relire, on voit les choses qui se mettent en place très longtemps en avant. Et du coup, quand on est auteur, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense ? Est-ce qu'on se dit, je vais tuer un personnage, comment faire pour choquer le lecteur tout en ne le choquant pas trop ? Oui, c'est super important. Après, dans toutes les histoires, on ne tue pas forcément les personnages. Il y en a qui aiment les tuer, j'en fais partie, moi j'adore ça. Il y en a qui les tuent plus ou moins, mais il faut toujours que ça ait du sens, parce qu'en fait, un personnage qui meurt sans que ça apporte quelque chose au personnage, à l'histoire, et surtout à ce qu'il va laisser, ça n'a pas d'intérêt. Tuer pour tuer, tu l'as dit, ce n'est pas intéressant. Donc oui, quand on construit nos histoires, on peut les construire de manière plus ou moins fines, soit quand on commence à rédiger le roman ou à écrire le roman, soit on connaît déjà toute l'histoire de manière très précise, soit on a quelques bribes, on a des ambiances, on a des envies. Mais dans les deux cas, je crois en tout cas que c'est comme ça que je fonctionne, et puis on verra si il faut fonctionner pareil, mais ceux qui vont mourir, je le sais dès le début. Ce n'est pas une décision que je prends en cours de route, parce que, c'est ce que je disais juste avant, c'est que puisqu'elle a un sens et qu'elle est importante dans l'histoire, je crois qu'elle ne peut pas arriver. On ne peut pas dire tout d'un coup, oh ben tiens, je vais le tuer. En tout cas, pas un personnage principal. Un personnage secondaire, à la mythe, pourquoi pas ? Mais je crois que ça serait aussi dévoyer l'importance de la mort. La mort, c'est un symbole qui est extrêmement fort pour normalement tout le monde. Après, ça dépend des cultures, etc. Mais puisque c'est un symbole très fort, on ne peut pas trop jouer avec, sauf si on fait quelque chose de très drôle, ce qui est extrêmement drôle d'ailleurs. Mais dans nos histoires, puisque c'est un symbole fort, il faut l'utiliser à sa juste manière. C'est une manière qu'on ne va pas utiliser de la TNT pour tuer une mouche. Non, la mort, c'est de la TNT. Donc on y songe bien avant. Il faut l'utiliser avec talent, avec une grande conscience de ce qu'on va faire pour que ça ait un vrai sens. Et dernière chose, moi je les tue souvent, mes personnages, mais après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Parce que si le lecteur, à chacun de mes bouquins, ou n'importe qui, il va dire « Ok, à la fin, il meurt ». Mais déjà, ce n'est pas rigolo pour personne. Et puis, c'est une sorte de menace qui plane. On sait que ça peut arriver, comme dans Game of Thrones. Et ça peut arriver, ou ça ne peut pas arriver. Et d'autant qu'il y a bien d'autres manières de faire souffrir un personnage et le lecteur. Je peux confirmer que dans le dernier, qu'on a lu « Le chant des géants », on souffre beaucoup. Je rebondis sur « Et à la fin, il meurt ». Ça ouvre aussi un paramètre important. C'est que prévoir la mort d'un personnage, je pense que c'est important. Effectivement, moi, dans les récits, ça fait partie de la narration, de savoir qui va avoir un destin tragique, et surtout à quel moment. Parce que c'est aussi, comme tu dis, éviter une redondance, si c'est toujours un peu à la fin, on sait que les fins sont tragiques, on répète un schéma de livre en livre. Par contre, au sein d'un même livre, faire une mort précoce d'un personnage dont le lectorat s'est attaché, ça induit quelque chose. Tout d'un coup, pour les autres personnages, ça crée une sorte d'affect de se dire « Ah ok, la règle du jeu, là, c'est à tout moment, il y a un personnage au fil et à mesure des pages qui va tomber ». Donc il y a ces deux paramètres-là, c'est « qui » et « quand ». Et à travers ces deux paramètres, effectivement, on va jouer avec l'affect du lectorat et on va réfléchir à quelle émotion, à quel moment on fait parvenir cette émotion d'attente, de peur, d'espoir, de voir son personnage qui a survécu jusqu'à la fin du récit. J'ai donné juste un bémol par rapport... Effectivement, moi je programme un peu comme toi les personnages qui vont mourir. Dans le dernier, dans « Peine de mots perdus », m'est arrivé quelque chose que je n'avais pas expérimenté jusque-là. Il y a un des personnages qui a une fin tragique qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévue ni sur le plan ni nulle part. Et en fait, peut-être là, on se dit « c'est parce que... » Alors j'aime pas... C'est un peu dévoyé comme expression. Mais parce que ça avait le sens du récit, c'était juste à ce moment-là. Et à un moment, on ne pensait pas que c'était à ce moment-là que le personnage devait partir. Et quand on arrive à l'écriture, à ce moment-là, on se dit « en fait, si ». Là, en fait, il ne va pas survivre. Donc oui, on le programme, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que la narration, en fait, le nécessite à un moment. Pareil pour rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, la règle du jeu que vous évoquiez de tuer un personnage principal ou un personnage important dans le récit de manière très anticipée par rapport à la fin, au milieu du récit, moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, effectivement. Tant que c'est une règle du jeu, tant que ce n'est pas juste pour rigoler, s'amuser, torturer de manière gratuite. D'ailleurs, certains l'ont fait très bien. Je pense que vous allez pouvoir lever très haut votre panneau spoiler. Alors, ce n'est pas pour Game of Thrones, c'est pour un très grand film d'un maître du suspense. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu Psychose, Ditchcock. Là, en matière de tuer quelqu'un d'important au milieu du récit, on a ce qu'il faut. Mais effectivement, ça ne doit pas être quelque chose de pris à la légère parce que ça induit la fin d'un personnage principal ou important. Mais c'est aussi tout ce que ça va induire sur les autres autour. Donc, ça va modifier des arcs narratifs de manière assez radicale. Là, je me suis retrouvé dans un roman, moi, de voir que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu, mais à peu près au milieu de l'intrigue, un personnage, alors pas vraiment principal, mais relativement important quand même, meurt. Mais ça a un impact psychologique sur notamment un autre personnage. Il va falloir tenir cet autre personnage toute la suite du roman dans cet impact psychologique-là, dans cet impact de tristesse. Donc, évidemment, il ne va plus réagir de la même manière à ce qui l'entoure. Donc oui, je pense comme David que c'est quelque chose à travailler, quelque chose à prévoir, quelque chose à planifier autant que possible. Oui, ça me fait penser à quelque chose. En fait, c'est difficile à faire. Et notamment, il y a un bouquin que je pense que j'ai raté à un vieux, heureusement. C'était un bouquin où j'avais trois personnages. Le bouquin s'appelle Faille, ne l'achetez pas. De toute façon, il n'a pas marché du tout. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est trois héros. Et je voulais partir avec trois héros. Et en fait, je l'ai tué au fur et à mesure, sauf un. Et la première mort, assez rapidement, et j'ai voulu faire le malin. J'ai voulu utiliser ça pour mettre de la tension et tout. En fait, je l'ai raté. Je pense que j'ai complètement raté. Et mon bêta-lecteur de l'époque, qui a relu beaucoup de mes romans, en fait, ça l'a dégoûté. Il m'a dit, mais pourquoi tu la tues maintenant ? Et en fait, ça a cassé quelque chose pour lui dans sa lecture. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, on l'utilise tous. En fait, il faut le faire avec talent, que je n'ai pas eu au moins sur celui-là. Parce que ce n'est pas facile. Et qu'on peut aussi briser quelque chose. Il y a une sorte de pacte. On parle souvent du pacte avec le lecteur. Mais si lui, il ne comprend pas ce qu'on fait, il peut juste lui dire, ok, il a fait ça. C'est nul et j'arrête. En fait, dans Game of Thrones, c'est différent. Il y a une tension. Et cette tension, elle est évidemment réussie. Du coup, on reste. Mais si on ne le fait pas bien, en fait, ça peut juste dégoûter l'acteur. Et il arrête. Et il a bien raison. Oui. Juste sur Game of Thrones, Trône au fer, pour qu'on continue aussi, c'est parce qu'en fait, Ned Stark n'est pas le seul personnage. Donc il y a d'autres personnages point de vue qu'on a aussi, qu'on suit aussi ensuite. Et pareil. Enfin, Rob n'est pas un personnage point de vue. Même si c'est un personnage important, en fait, on va suivre aussi d'autres personnages dont les parcours vont être intéressants. Et alors du coup, je rebondis sur le fait que vous disiez qu'il ne fallait quand même pas partir... Enfin, qu'il ne fallait pas casser le pacte avec le lecteur et qu'il fallait changer un peu et ne pas à chaque fois tuer les personnages dans chacun de nos livres pour pouvoir aussi les surprendre, de ne pas les surprendre avec une mort. Et en fait, je me demande s'il n'y aurait pas eu un effet de mode éditorial, notamment lié au Trône de Fer, mais pas forcément que, où tout d'un coup, on s'est mis à dire « Ok, voilà, ça c'est le nouveau Game of Thrones, donc, vous allez voir, on va tuer tous les personnages importants. » Et à quel point, justement, il n'y a pas une surenchère et vraiment une mode qui, au final, n'est pas une forme de surexploitation délétère. Je te dis, parce que j'ai juste parlé, je vais faire bref. Ça me fait penser à Que Passivère, qu'un de mes romans où je tue beaucoup de monde. Et quand il est sorti, ce qui m'a très ennuyé, c'est qu'on m'a dit « Ah, là, il fait comme dans Game of Thrones. » Ce qui n'était pas du tout le cas. Ça avait du sens dans Que Passivère. C'est une histoire qui est terrible. Et les gens meurent au fur et à mesure. Et ça a du sens dans l'histoire. Et là, c'était dans le genre « Le père Brie, il a fait comme Game of Thrones. » Pas du tout. Nos histoires, si on les raconte, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on les raconte. On ne va pas passer 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans à écrire une histoire juste pour... Si ça ne nous tient pas au trip. Donc c'est très important. Après, il y a des fois des effets de mode qui peuvent nous influencer plus ou moins consciemment. Je pense qu'on a tous écrit plusieurs romans. Je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, je crois qu'on a quand même plus ou moins une distance avec ça et qu'on sait pourquoi est-ce qu'on tue nos personnages et que... C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça ait du sens. Donc je pense qu'on arrive à garder une certaine distance par rapport à ça, en tout cas. C'est... Oui, par rapport à la distance, je suis d'accord. Puis il y a une réflexion à avoir aussi autour de la... Comment... Enfin, c'est quoi la mort ? C'est-à-dire, paradoxalement, des fois, faire mourir un personnage peut être... Je ne veux pas dire doux, mais c'est peut-être parfois dans certaines circonstances qu'il peut lui arriver de mieux à ce personnage. Et il y a... Enfin, tout dépend de la manière de l'écrire et du contexte, etc. Mais il peut... Moi, il m'est arrivé d'écrire des morts. Je pense à une notamment que je vais éviter pour pas... Pour pas que vous ayez encore à lever le panneau spoiler, mais où finalement, pour ce personnage, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est plutôt une bonne fin. Voilà. Donc il... C'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. à contrario, certains personnages restent et c'est presque pire. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Comment on tue des personnages et quel sens ça a ? Voilà. Encore une fois, pour certains, je pense que ça peut être une excellente chose. Et pour le coup, c'est aussi un des reproches qu'on a fait aux dernières saisons de Game of Thrones, notamment à partir de la 5-6. C'est que la série a eu une tendance en fait à faire disparaître les personnages pour les faire sortir de l'histoire et pour resserrer les trams narratifs. Sauf qu'en fait, la série télé n'a pas du tout réussi à arriver à faire sortir ces personnages de l'histoire sans les tuer. Et en fait, à partir de la saison vraiment 5-6, on commence à avoir des morts dans tous les sens et notamment, par exemple, je vais parler de l'arc de Dorne pour ceux qui y ont vu. Alors déjà, ça a été à trop de lire un petit peu n'importe comment et en fait, on voit très bien qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire avec et la façon de sortir, c'était, on va tuer tout le monde sans avoir absolument, enfin, avoir aucune exploitation. Enfin, le personnage de Doran Martel, je ne suis même pas sûre que vous en souvenez parce qu'il a paru deux épisodes et demi et voilà. Moi, je reviens sur la question d'effet de mode. Je pense que oui, ça induit quelque chose, mais je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a l'effet de mode qui est un peu passé. Je pense, à l'époque, quand j'étais juste lecteur, parce qu'il y a un décalage entre le moment où j'écris et je lis le trône de fer, je trouve qu'il y a un basculement. On se dit, en fait, on peut s'autoriser, si un jour on écrit, si on peut s'autoriser à faire ça. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point, en fait, on pouvait s'autoriser à être à ce point cruel avec des personnages. Et je pense que ça, d'une certaine façon, quand tu disais, c'est à la Game of Thrones qu'ont tué les personnages comme ça, peut-être de façon très régulière, ça a mis en place un nouveau pacte avec le lectorat. Je ne saurais pas dire comment exactement, mais il y a un avant et un après Game of Thrones par rapport à la capacité qu'on a à faire disparaître des personnages de façon un peu soudaine, de façon plus ou moins bien traitée. Mais je pense qu'il y a réellement, et ce serait intéressant de regarder, au-delà de l'effet de mode, pas la banalisation, mais le fait que là où on était parfois un peu gentil, on n'osait pas trop tuer ces personnages, soit pour soi, soit parce qu'on se dit quand même, voilà, le lectorat aime bien nos personnages, on ne les tue pas. Eh bien, on a franchi un pas. Moi, je sais que pour le tout premier roman, « Re-m'le-vent et le colère », j'avais ça en tête, de me dire, en fait, on peut en tuer, aujourd'hui, c'est ennemi, en fait. Très brièvement, ce que ça m'évoque aussi, je pense que la bascule, elle s'est peut-être faite d'une autre manière, c'est dans la manière, justement, dont ça se passe. si vous regardez « Le Seigneur des Anneaux », spoiler à nouveau, désolé, mais la mort de Boromir, elle est quelque part, bon, il meurt encore d'ailleurs, le potion pain, mais en l'occurrence, il meurt presque d'une belle manière, c'est-à-dire, il meurt en se confessant, il meurt dans la rédemption, en ayant le temps de parler, de pardonner, d'être pardonné, etc., et ça n'est absolument pas le cas dans Game of Thrones, dans Game of Thrones, les morts sont violentes, sadiques, teintées des fois d'humiliation, enfin, la mort de Rob Stark, elle est absolument monstrueuse, voilà, donc c'est peut-être ça aussi, l'élément de bascule, c'est dans la manière dont la mort est montrée, la manière dont la mort est amenée, et peut-être que ça nous a aussi débridés, déridés sur certains de nos récits. Alors, ça m'amène justement pile à une autre question que j'avais, qui était le rapport à la violence et la surexploitation de la violence. Est-ce que, au final, pour le lecteur, les morts les plus marquantes ne seraient pas forcément les morts les plus violentes ? Au final, est-ce que une mort moins violente ne nous marque pas plus ? Alors, ça dépend aussi de ce qu'on entend par violence parce que, par exemple, la mort de Ned Stark, encore, elle n'est pas violente tant que ça dans le visuel parce que, notamment, dans la série, on ne la voit pas. En fait, on l'entend, mais on ne la voit pas. Et la violence, elle ne va pas venir du visuel, elle va venir du fait que, en fait, on tue le personnage auquel on s'était attaché, même si c'était Shen B. et la mort de Rob, alors, elle est plus visuelle et plus gore dans la série TV que dans les bouquins. Lisez les bouquins pour ça, voilà, je l'ai placé. Et pour le coup, alors là, il y a l'ampleur du massacre, en fait, qui est mis en avant. Et dans les morts les plus marquantes, je ne suis pas sûre qu'après ces morts-là, il y en ait beaucoup qui restent vraiment en tête. Une qui va peut-être rester particulièrement marquante, c'est... Ah oui, pas lui, Aubérine, le martel. Là, on a pour le coup quelque chose d'assez gore. et immonde conjugué au fait que Aubérine était un personnage qui est particulièrement apprécié. Donc, en fait, il y a le côté violent qui va accompagner le choc d'une mort, mais ne va pas suffire à la pérenniser, en fait. Les morts les plus viandes, ce n'est pas ce qui va rester, ça va être la combinaison de l'aspect violent et de l'aspect on ne s'y attend pas, de l'aspect on s'est attaché au personnage. Si vous avez regardé House of the Dragon, alors je ne vais pas spoiler les morts précises, mais il y a certains personnages qui meurent, certains parfois dans des excès de violences vraiment très incroyables et très graphiques, on ne va pas forcément toutes les retenir. Parce qu'en plus, parce que le récit n'a pas eu le temps de construire et dans la même chose autour de certains de ces personnages-là. Je rebondis là-dessus. Là où je suis d'accord, c'est effectivement en fonction du média, en fait, les choses ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, j'ai effectivement l'impression que sur le média écrit, on peut avoir une mort subite, tragique, décorrélée d'une systématique violence, une systématique violence visuelle. Alors, mini-spoiler, mais dans peine de mots perdus, moi, personnellement, j'ai été bouleversée par une mort qui n'a rien de violente. Ceux qui savent, savent, mais j'ai été bouleversée. Pourtant, il n'y a aucune violence. Désolé. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression, et notamment dans les adaptations du Trône de Fer, mais pas que, que dès qu'on passe sur un schéma télévisuel ou cinéma, et en faisant ce lien, je me pose la question, il y a souvent, quand même, ce lien, c'est subi, c'est violent, c'est spectaculaire, c'est obligatoire. Et c'est étonnant parce qu'effectivement, dans la narration, dans l'adaptation, on pourrait s'en passer, en fait, de ça. C'est comme si, tout d'un coup, le besoin de l'image vient surpasser l'effet. ce qui est étonnant pour le lectorat ou la personne qui suit, c'est la paire du personnage inattendu, quelle que soit la forme que ça prend, mais pas au cinéma ou dans la série. Donc c'est vrai que c'est intéressant qu'on a l'impression parfois, la violence, de façon un peu systématique, et là, assez régulièrement, surtout dans les séries de genre, vient, est systématique. Il faut que ce soit violent, il faut que ce soit spectaculaire, il faut qu'il y ait du sang, un dragon, des flammes, mais c'est étonnant, en tout cas, pour moi. Moi, je crois qu'il y a un effet de mode, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il y a un truc, c'est que comme c'est visuel, ça nous attaque forcément plus quand on lit, tous et toutes, on va se faire des représentations, il n'y a pas l'image qui nous tombe dessus, et du coup, on est libre de plus ou moins, de la manière dont on va lire la mort. Quand on sait de l'image, là, ça explose, on n'a pas le choix et il n'y a plus de filtre en fait, entre nous et la violence, alors que dans la lecture, le filtre, c'est ce que nous, on va imaginer, même s'il y a les mots et du coup, ça peut être extrêmement violent. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très différent et moi, je m'interroge, enfin, je crois que, mais je ne suis évidemment pas sûr de moi, c'est qu'il y a quand même en effet une sorte de mode sur le fait de faire des choses qui sont extrêmement violentes, extrêmement rouges, extrêmement sanglantes et c'est la sur-exploitation des effets spéciaux alors que, et tu l'as dit tout à l'heure, dans nos pleins mots perdus que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt, on n'a pas besoin de ça pour toucher le lecteur, on n'a pas besoin de ça pour toucher le spectateur. Il suffit, enfin, il y a tellement d'autres choses et c'est un peu comme si à chaque fois, il fallait sortir une espèce d'artillerie lourde et si on ne pouvait être sensible qu'à ça. mais il y a tellement d'autres manières de tuer des personnages qui sont bien plus originales qui sont sans doute bien plus en phase avec ce que sont ces personnages-là. Donc je crois qu'il y a un truc qui est, enfin moi, c'est même un repoussoir pour moi, c'est que, ben non, enfin, et puis en plus, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et du coup, typiquement, la série, moi, je n'ai pas pu la regarder parce que je suis enfin une Brady Mauve et du coup, je n'ai pas pu, alors que je tue différemment, mais il y a vraiment un truc sur le visuel qui je pense très fort et qui est aussi en lien avec l'époque. Alors, du coup, j'ai une autre question qui est peut-être à l'inverse. Parce qu'on parle de surexploitation de la mort, mais est-ce que surexploiter, au final, la surprise de la mort en finalement ne la donnant pas, ce n'est pas également parfois un peu déceptif ? Je pense typiquement à des personnages cliffhanger. Regardez, on pense qu'il est mort et finalement, dans l'épisode suivant, regardez, il est revenu deux saisons plus tard. Finalement, il n'était pas mort. Comment on arrive à faire le deuil d'un personnage et est-ce que ça arrive qu'on ait besoin de finalement le ressortir à un personnage du tiroir ? Comment on gère ce genre de choses ? Je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le pacte avec le lecteur. Si dans l'histoire que l'on va raconter, tout le monde sait que le personnage devrait mourir 50 fois et qu'à chaque fois, il en échappe. Les films d'action, c'est souvent ça. C'est que... Oh purée, il se prend le train. Oh purée, il saute de 50 étages. Et à chaque fois, il s'en sort. Et c'est génial et c'est drôle. Et ça n'a pas besoin d'être crédible. Parce que moi, si je saute de 50 étages, moi je meurs direct. Et quand le pacte avec le lecteur ou le spectateur, il est dans le fait de... On sait qu'il va s'en sortir et c'est de l'action, etc. Il n'y a pas de problème. Quand par contre, c'est un... On en parlait il y a très peu de temps sur Dragon Ball où en fait, quand les personnages meurent, je ne vais pas dire de personnages, mais oui. En fait, ils reviennent et en fait, ça gâche toute l'utilisation de la mort. C'est qu'en fait, si mourir, ce n'est pas grave, alors que ça devrait l'être, du coup, c'est plus grave de mourir. Donc on s'en fiche et du coup, ça prend une distance avec le lecteur. Donc une fois de plus, je pense qu'il faut doser ça de manière importante et il faut aussi faire attention à ce qu'on a promis au lecteur dans le début de notre récit. On peut faire ressusciter 50 fois de personnages, ça peut être super drôle ou ça peut être totalement raté. Oui, juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec toi, mais il faut faire hyper gaffe à la résurrection d'un personnage. Alors, ça peut être tout à fait justifié, c'est-à-dire, ça peut être un élément scénaristique, narratif important, même. Haha, vous pensiez qu'il était mort, qu'elle était morte, et en fait, non. Enfin, vous avez intérêt à l'expliquer, surtout, encore une fois, si le pacte initial, c'était un réalisme un peu assumé. Voilà, donc moi, je me suis retrouvé une fois dans cette situation-là de devoir ressortir un personnage du chapeau, un personnage dont on pense qu'il est mort. Finalement, non. Mais voilà, ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir prévu, l'avoir anticipé, et l'amener correctement au lecteur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le trône de fer, parce que s'il y a des morts, il y a aussi des gens qui reviennent sous différentes formes. C'est assez rigolo aussi, parce que Georges Martin, par exemple, il dit qu'il n'a pas aimé la mort de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Il n'a pas aimé qu'en fait, qu'il meure et qu'il revienne plus puissant. Et alors que pourtant, en fait, Martin réutilise pour plusieurs personnages et sous différentes formes la résurrection d'un personnage. Sous différentes formes, parce qu'il y a vraiment des personnages qui ressuscitent. Il y a vraiment des personnages qu'on croit morts, mais qui en fait, simplement disparaissent de point de vue ou reviennent sous une autre forme, sous un autre nom. Voilà, certains personnages, notamment à partir du tome 5. Des personnages que nous, lecteurs, on sait qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont morts pour l'ensemble du monde. Bran, Stark, voilà. Et donc, en fait, on a vraiment une déclinaison de ce motif-là qui est assez souvent présent chez Martin, parfois peut-être un peu trop. Mais c'est des références qui se nourrissent l'une autre parce qu'en fait, on sait que c'est possible pour un personnage en particulier. Je vais peut-être parler de Jon Snow qui, alors qui dans le livre est toujours mort. Ça fait 13 ans qu'il est mort. On ne sait pas, il a quand même pris un petit peu pas mal de coups de poignard. Voilà. Mais en tout cas, on pense qu'un petit peu comme la série, probablement, il va revenir, mais parce que ça, c'était préparé par d'autres résurrections en amont, etc. Et donc, voilà, c'est un motif qu'il réutilise. Après, chez Martin, comme il n'a pas aimé ce qui s'est passé chez Tolkien, lui, quand ses personnages reviennent, ils ont perdu quelque chose. Et notamment, ils ont perdu une part de leur humanité. voilà. Alors, on va partir en jeunesse maintenant. Et on va faire un petit grand écart, mais vous allez voir, on parle également de surexploitation de la mort ici. En fait, je me suis posé une question, notamment David et Jean-Laurent, vous, vous écrivez de la jeunesse et vous avez également fait ce choix. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on peut être un jeune héros, avoir une famille aimante, avec deux parents, et avoir un mentor qui nous aime, qui est sympa, et que tout ce beau monde, à la fin de l'histoire, soit toujours en vie ? Alors, j'ai... Là-dessus, j'ai un avantage, parce que... Comme je me base sur de l'historique, en fait, j'ai pas... Surtout en jeunesse, où j'utilise essentiellement des personnages historiques et principaux et secondaires, en fait, du coup, la règle du jeu, elle m'est donnée par l'histoire. Et je sais que les personnages vont devoir mourir parce que historiquement, ils vont mourir. Donc du coup, il va falloir que j'assume ça dans l'écriture, même si ça m'arrange pas. À un moment, il y a des personnages que moi, je garderais bien, pour le coup, mais qui historiquement vont avoir malheureusement des destins tragiques, des blessures qui ne guérissent pas, et voilà. Et narrativement, c'est très compliqué à gérer, ce qui me permet de ne pas avoir ce trop-là de dire « et à la fin, ils vécurent heureux en famille et de façon aimante ». Malheureusement, le réalisme historique fait que souvent, surtout dans les personnages que j'hésite de choisir, il y a des réalités, en fait, voilà, dans Vainqueuse, voilà, il va y avoir toute une relation avec un de ses mentors dans la première partie. Historiquement, je n'avais pas d'autre choix qu'ils disparaissent à la fin de la première partie parce que ce qui va arriver. Alors là, effectivement, c'est intéressant et ça m'a fait rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je n'ai pas choisi une version « Trône de fer », « Gore », « Violente », mais c'est la version plutôt « Boromir » où effectivement, c'est intéressant, je ne l'avais jamais analysé comme ça, il a eu le temps quand même d'avoir ses derniers mots, il a eu le dernier temps d'échanger des choses, je n'ai pas assumé d'en faire dans un récit jeunesse, une mort au fil de la bataille tranchée en plein combat. Donc merci de m'avoir éclaté sur mon propre texte. C'est super intéressant parce que du coup, moi je n'ai pas cette contrainte de l'histoire, de l'histoire avec un grand H. Dans les Éricides Brésennes, qui est une de mes séries jeunesse, il y a des parents, quelques-uns, des enfants et un mentor. Quelqu'un meurt là-dedans. Et ça ne m'a pas dérangé du tout parce que j'adore travailler avec ça. Et là, ça me fait penser avec ta question et ce que tu dis Jean-Laurent, c'est que j'ai une idée, un truc que je vais faire je pense dans pas longtemps, je ne sais pas encore comment, peut-être en BD ou peu importe. Mais je veux travailler justement sur la mort pour des enfants. Et c'est l'histoire d'un gamin qui est entre la vie et la mort. Et ses parents ont eu un accident, ils ont touché un accident, bref. Et je me suis dit comment je vais terminer cette histoire ? Et normalement, j'aurais dû tous les faire mourir. Sauf que je me suis dit David c'est pour la jeunesse et que tu ne peux pas, enfin que je ne veux pas, je pourrais, mais que je ne veux pas trop recharger. Et que du coup, puisque c'est déjà une histoire de mort, donc spoiler, à la fin, ça ne peut pas se terminer avec la mort de tout le monde. Parce que le message que je donnerais dans la jeunesse, c'est grosso modo, la vie est moche, la vie est triste et à la fin, tout le monde meurt. On sait qu'on meurt tous à la fin. Mais je ne veux pas faire ça dans la réalité de la jeunesse. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi j'ai le choix de choisir et que dans ce cas-là, je vais doser avec ce que j'ai envie de raconter dans cette histoire. Je trouve ça vraiment intéressant la différence. Alors, je n'écris pas de jeunesse, mais je ne sais pas si je peux dire deux mots quand même. Ah, bien sûr ! Juste très bon dire sur la question que tu avais posée. Est-ce que tout ce petit monde peut être en vie à la fin ? Oui, moi je pense que oui. C'est la fonction en général de la famille, c'est la situation de départ pour le héros. Donc, si on prend les éléments narratifs classiques, situation de départ, déséquilibre, etc. Et la fonction du mentor, c'est d'amener le héros, l'héroïne évidemment, à aller sur le chemin de sa quête, etc. Et à un moment, il faut que ces éléments-là disparaissent. En gros, il faut que le héros se démerde. Il faut qu'il avance tout seul, enfin tout seul, avec des alliés qu'il va trouver éventuellement au fil du chemin. Mais le fait de faire sortir la famille, le mentor, en gros, les personnages de départ, ça n'est pas forcément les faire mourir. Pour autant, ça peut être dramatique quand même. C'est-à-dire que ça peut être des situations complètement déchirantes. Donc souvent, on fait le choix, notamment quand on n'a pas le choix, de tuer ces personnages-là. Mais voilà, pour moi, le personnage du mentor, le personnage de la situation de départ, on n'a pas forcément à mourir. Pour autant, ça peut être triste. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. En jeunesse, moi, je pense à Harry Potter, je pense à Hunger Games. Il y a beaucoup de morts au final. Alors, sinon, justement, tu disais, tu n'écris pas de jeunesse. Par contre, toi, tu écris de l'horreur. Le dernier livre que tu as écrit est un livre en horreur. Est-ce que par essence, l'horreur, ou même le thriller aussi, d'ailleurs, tu as écrit du thriller, est-ce que par essence, ce ne sont pas des genres qui surexploitent la mort ? Par nature, on est là pour voir de la mort. et c'est fait pour ça. Vraiment, en deux mots, on laisse la parole à mes camarades. Si, probablement, mais pas forcément. Je me rappelle de ce film qui s'appelle Dark City. Je ne sais pas si on peut le catégoriser en horreur, ou peut-être pas. Mais je n'ai pas souvenir que les gens meurent beaucoup physiquement. C'est une autre manière de mourir peut-être dans ce film. Voyez-le si vous ne l'avez pas vu. Mais il n'y a pas Ah, non, je ne crois pas. Donc, non, pas nécessairement. Je pense que même l'horreur peut se passer de mort sanglante, violente, mais pour autant, ça peut quand même faire très peur. Il y a quelques nouvelles de Georges Martin qui sont en horreur aussi, et notamment une qui s'appelle L'homme en forme de poire. Lisez-la, vous verrez que l'horreur ne vient pas justement du ressort de la mort, mais plutôt d'une ambiance ou autre. Je n'écris pas d'horreur et j'en dis peu parce que je suis très chochote là-dessus aussi. Ça me fait très vite très peur. Mais notamment, Stephen King a beaucoup utilisé ça. C'est qu'en fait, justement, quand on ne décrit pas, quand on laisse juste supposer, imaginer, du coup, ce n'est pas l'auteur qui travaille, c'est pas mal, mais c'est le lecteur. Et que si je vous fais une histoire où je vous dis ce dont vous allez avoir peur, je vais transposer mes peurs dedans et puis en essayant de vous faire peur. Si j'écris une histoire où c'est quelque chose d'assez vague, qui peut prendre plein de formes, en fait, il va prendre la forme de vos peurs à vous. Et ça, c'est extrêmement fort. Et en termes d'horreur, évidemment, c'est extrêmement puissant. Donc, je crois qu'en effet, il n'y a pas que la mort, il y a des choses encore pires que la mort. Les plus grandes terreurs, elles viennent de là. Et si on ne les nomme pas, c'est elles qui viennent nous attaquer. Alors, peut-être une dernière question, comme ça, après, on pourra laisser le public réagir. Mais je me demandais, là, on parle de la représentation de la mort dans les grandes sagas, quelle est la mort qui vous a le plus marquée dans une grande saga ? Alors, j'ai un traumatisme de jeunesse autour de l'histoire sans fin. La mort du cheval. Voilà. Donc, pas un humain, mais je crois que ça m'a tellement traumatisée, au point qu'en fait, je l'ai tellement refusée que pour moi, le dragon chien qui revient, en fait, c'est la résurrection du cheval. J'ai juste pas du tout accepté. Et peut-être, dans les plus récents, dans Harry Potter, la mort de Dumbledore. j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Moi, j'ai pas trop de souvenirs sur des grandes sagas. Il y a un roman que j'ai lu en début d'année, je m'en parle beaucoup en ce moment, parce que j'ai adoré, c'est pas du tout de l'imaginaire, ça s'appelle Une vie comme les autres, qui est d'une tristesse insondable. Et ça se termine avec la mort d'un personnage. Et j'ai pleuré, je vois encore, comme un pauvre gars dans mon lit, et je venais de fermer mon bouquin. Et j'en ai pas voulu à l'autrice, parce que cette mort avait du sens. C'était peut-être l'une des meilleures choses, malheureusement, qui pouvait arriver à ce personnage. Mais n'empêche que ça doit arriver, et que, après, le but, c'est justement de nous émouvoir, de nous mouvoir et de nous faire réfléchir. Et ça m'a pas révolté, mais ça m'a profondément peiné. Et du coup, c'est un livre extrêmement réussi, même s'il est très dur. Alors, hormis peut-être, là pour le coup, la mort qui me revient, vraiment là tout de suite, je dois reconnaître que c'est pour le coup dans le trône de fer, et la mort d'Edouard Stark, parce qu'effectivement, j'ai été surpris, je m'y attendais pas, et que voilà ce personnage, l'Opaladin, je m'identifiais. Mais de là à dire qu'elle m'a touché, disons qu'elle m'a ébranlé en termes de narration. En fait, je crois que j'ai pas eu, j'ai réfléchi pendant que vous donniez les vôtres, dans des romans, j'ai pas eu ça. Par contre, j'ai eu un peu un traumatisme moi aussi d'animation, c'est dans le tombeau des Lucioles. Voilà. Non mais, en fait, à partir du moment, je crois que tous les récits où ça touche des enfants, voilà, moi j'ai vraiment une fibre, toi tu dis, je vais voir des films d'horreur, mais par contre, si ça touche des enfants, moi je suis, voilà, je peux être broyé en un plan ou en une ligne en fait. Pour le coup, je dirais pas que c'est une mort qui m'a ni ébranlé, parce que c'est venu assez tardivement, c'est pour les amateurs de théâtre parmi vous, celle de Don Juan, j'ai vu quelques adaptations, et, alors c'est pas que ça m'a particulièrement choqué, mais c'est que je trouve que c'est une mort qui pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est juste qu'il meurt ? Est-ce que c'est bien qu'il meurt à la fin ? D'ailleurs, est-ce qu'il meurt vraiment ? Est-ce qu'il est emporté dans un espèce d'enfer, de purgatoire ? Voilà, comme c'est un personnage très ambigu, évidemment très séducteur, qui va contre les codes de son époque, de la nôtre aussi, d'une certaine manière, mais qui est en même temps très moderne, enfin, voilà, il est jamais complètement, on peut jamais complètement le saisir. Et à la fin, du coup, moi je me suis, pour chaque adaptation que j'ai vue, je n'en ai pas venu non plus dix mille, j'ai dû en voir trois, mais chaque fois, je sais que je me suis posé cette question, est-ce que c'est bien qu'il meurt ? Voilà. Je ne sais pas si dans le public, il y a des questions, éventuellement. Je crois que le micro est long. Je peux essayer. C'est pas assez. Alors, bonjour, merci beaucoup, enfin, c'était très très intéressant. J'avais une question, en fait, je me suis noté pendant la conférence, quand on tue un personnage, elle va avoir un impact sur les lecteurs et sur l'intrigue. Et, selon vous, c'est sur quoi il faut mettre le plus l'accent, en fait ? Est-ce qu'il y a une priorité entre l'impact que ça a avoir sur le lecteur ou sur l'intrigue lorsque vous mettez une mort dans les racines ? C'est intéressant comme question. Moi, j'aurais tendance à dire les deux. Et c'est difficilement dissociable. Pour moi, le lecteur et l'intrigue, c'est comme s'ils dansaient ensemble tout au long de l'histoire avec nous. Mais c'est quelque chose, c'est une mayonnaise, c'est une danse et que la mort, c'est un mouvement de la danse qui est plus incroyable que les autres, qui est plus compliqué que les autres. Et ça doit toucher les deux, ça doit avoir du sens pour le personnage, dans l'histoire. Et du coup, il faut que ça marque le lecteur parce qu'une mort qui ne marque pas le lecteur, c'est une mort qu'on a complètement ratée. Elle n'a aucun intérêt. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est une autre question, que c'est vraiment c'est les deux, le lecteur et l'histoire. Alors pour le coup, je pense que je vais avoir les deux et pour la même raison en fait sur l'aspect historique en fait sur le récit, c'est-à-dire sur un personnage fictif, il y aura quand même un petit peu la notion, alors c'est résoudre le pauvre personnage à pas grand chose, mais il y a un rôle, il y a une fonction en fait de chacun de mes personnages. Donc s'il meurt, il a sa fonction dans l'intrigue. Mais ça, c'est un personnage fictionnel. Je reviens encore sur l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quand je sais que des personnages, ils me sont imposés à mourir, et bien l'approche elle va être un peu différente. C'est-à-dire que avant même mon lectorat, il va falloir que j'arrive à me convaincre moi-même que voilà, ce personnage-là, il est attachant, je n'aurais pas voulu le faire mourir et si moi j'arrive à me convaincre, effectivement là, je vais provoquer quelque chose chez le lecteur qui est imposé par l'historique et là, c'est la façon dont j'ai de faire passer ce moment-là qui est parfois brutal, qui ne sert pas forcément l'intrigue, mais par contre qui a nécessairement du sens, qui a besoin d'avoir du sens dans le récit en fait. Et ça passe par, et bien, j'ai attaché, en tout cas j'ai donné un intérêt au lectorat, en tout cas j'espère, pour que quand il disparaisse, il y a quelque chose en fait qui manque. Alors je n'écris pas, mais je vais donner une réponse un peu à Georges Martin. Je dirais que des nombreuses morts qu'il y a, par là, les deux, certaines ont plus un impact sur le spectateur ou le lecteur et d'autres plus ont l'intrigue. Par exemple, la mort de John Harin, qui est même avant le début de la saga, qui est la main du roi, c'est, on n'a un peu rien à faire parce qu'on ne le connaît pas ce monsieur, mais c'est sa mort qui va déclencher toute la série d'événements qui va mener à l'intrigue principale, à la guerre et à tout ça. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une mort qui sert complètement le roi. A l'inverse, la mort d'Aubérine Martel n'a pas vraiment d'impact sur les intrigues, en tout cas pour le moment. il y a des germes qui sont placés sur après, mais ça va plus avoir un impact sur le spectateur ou le lecteur que de conséquence sur l'intrigue. Après, je voudrais rebondir aussi, mais je pense que typiquement encore sur le trône de fer, mais pour le lecteur, ce qui est aussi passionnant, c'est quand la mort est présente, mais que le personnage est tellement là, en fait, il est quand même toujours dans l'intrigue. En fait, Ned Stark, c'est un personnage principal tout au long de la saga. Il a beau être mort en première intégrale, ça reste un personnage essentiel de l'histoire. Raegar Targaryen, il est mort bien, bien, bien avant et c'est un personnage essentiel à l'histoire. Peut-être une autre question. J'avais une question par rapport à quand vous parliez de vos limites en tant que spectateur, en tant que lecteur, par exemple, quand ça touche aux enfants, là, c'est ma limite, ou alors quand c'est trop gore, c'est pas possible. Est-ce que c'est les mêmes quand vous écrivez ou est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à voir mais que vous n'arrivez pas ou à consommer entre guillemets en tant que lecteur ou spectateur et que vous n'arrivez pas à écrire ou alors des choses peut-être que vous arrivez à écrire mais qui vous touchent ? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'est les mêmes limites ? Pour le coup, je pense que je peux répondre au moins en partie. J'ai été un peu confronté à ça, je suppose, si j'ai bien compris votre question. J'ai écrit en 2017 un bouquin qui s'appelle Passer les terres qui traitaient notamment de mort d'enfants justement. Pas un roman pour toi, Jean-Laurent. Et à l'époque, je n'étais pas encore papa quand je l'ai écrit. Je suis devenu papa depuis et je pense très sincèrement que je serais incapable de réécrire ce roman ou d'ailleurs tout autre roman où il y aurait des morts d'enfants. Je me rappelle qu'à l'époque, je me moquais de mon éditeur qui me disait « Ah mais tu sais, ça aura peut-être un petit peu de mal à se vendre, le sujet est touchy. » Je lui disais « Non mais ça va, ce ne sont que des mots, etc. » Oui, bon voilà. Clément, 5 ans après, ne dit plus du tout la même chose. Pour le coup, les limites que j'ai en tant que lecteur, j'ai les mêmes sur l'écriture, que ça touche pour le coup vraiment sur la thématique des enfants, la mort ou la violence sur les enfants. Malheureusement, là aussi parfois sur certains textes, ça m'est arrivé une fois d'être attrapé par la réalité historique et notamment dans Boudicca. Et là, il a fallu que je fasse front avec une réalité qui frôle la mort mais qui est quand même proche d'une violence radicale. Voilà, plus jamais. Ça a été une exception dans mon écriture. Là encore, je suis obligé parce que historiquement, ce sont des éléments en plus là qui sont au cœur de l'intrigue, au cœur de ce qui va être le récit du personnage et ce qui a provoqué historiquement plein de choses. donc je ne peux pas le passer sous silence, je ne peux pas... Voilà, donc c'était soit ne pas faire le livre, soit l'assumer de front mais sinon, non, je ne vais pas sur cette thématique-là parce que déjà, je ne pourrais pas me relire, je pense. C'est vraiment que j'avais jamais pensé à ça mais c'est une bonne question aussi. Et du coup, je réfléchissais pareil en vous écoutant. Tout ce qui est visuel, moi, ça m'attaque très vite parce qu'il n'y a pas de filtre, je le disais tout à l'heure. Et je réfléchissais à ce que je lis et ce que j'écris et dans ce que j'écris, c'est beaucoup plus soft que ce que je peux lire. J'ai cherché pourquoi. En fait, la réponse, elle est au final assez évidente. C'est que quand on lit, on peut, quand c'est trop violent, déjà, on a le filtre et puis on peut lire rapidement. On peut... Alors, je ne saute jamais des lignes mais je lis avec une sorte de distance ou une sorte de... Voilà, je suis à moitié décollé de moi-même et puis ça, ah non, ça, c'est trop pour moi et du coup, je lis vite fait. Sauf que quand on écrit, on ne peut pas écrire vite fait. Pour écrire une scène qui soit réaliste, qui ait du sens, il faut être dedans. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je vous dirais, mais il faut tout imaginer. Il faut savoir pourquoi est-ce que ça se passe comment ça se passe. Il faut avoir tous les détails. Et ça, me plonger dans cette horreur-là, surtout qui me touche, c'est impossible. Moi, je suis papa aussi depuis que je suis papa, je suis encore... Mais c'est une catastrophe. Je ne peux pas. Donc, il y a des sujets comme ça sur lesquels je ne peux pas aller. En tant qu'acteur, des fois, ça m'arrive de dire des choses parce que ce n'était pas prévu dans le bouquin et puis je tombe dessus, je lis. Ça ne m'a jamais arrivé d'arrêter. Mais écrire, pour le coup, c'est mon choix, c'est hors de question. Je ne peux pas et je m'y refuse. En plus, c'est beaucoup trop violent pour moi. Alors, pourtant, quand même, dans le champ des géants, il se passe des trucs hyper violents. Même pour... En fait, on suppose, notamment pour des enfants, on suppose quelque chose de très, très dur. Oui. Et c'est... Et c'est vraiment parce que c'est ce moment-là où l'un de mes bêta-lecteurs m'a dit si jamais tu fais ça, j'arrête de lire ton histoire. J'arrête de lire toutes tes ordres. En plus, c'est vrai. Je vous laisse découvrir ce que j'ai fait. Savoir si j'ai été oublié ou pas. Mais oui, mais là, clairement, j'ai touché mes limites. Et c'est un vrai sujet. Oui, oui. Et comme c'est une violence pour moi en tant que personne, du coup, la manière dont la chose a été traitée dans le roman et la manière dont je l'ai traitée dans le roman, c'est quelque chose... Ça veut dire à quel point c'est important pour moi dans le roman la réaction des différents personnages et la manière dont ça a été résolu. Ah oui, mais c'était un... Ça, c'est... Mais oui, c'est clairement la dernière limite. Juste un tout petit mot, du coup, pour rebondir, mais vraiment en deux mots. Je pense quand même qu'il y a quelques mécanismes qui existent en tant qu'auteur ou autrice pour ne pas s'interdire des thématiques violentes ou qui nous choquent intimement, mais les écrire quand même d'une certaine manière. si, par exemple, vous faites raconter ce qui s'est passé par un autre personnage, quelque part, vous mettez déjà une distance ou il y a l'ellipse, tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de procédés qui nous permettent, malgré tout, même par rapport à des thématiques par rapport auxquelles on n'est pas à l'aise, d'avancer quand même de manière peut-être plus douce. Il me semble qu'il y avait une dernière question par là. Merci beaucoup. Du coup, oui, vous disiez que vous prévoyez les morts des personnages. Comment faire en sorte que le lecteur ne se rende pas compte à l'avance ? Parce que quand ils finissent leurs alternatifs et tout, des fois, on se dit « Hum, lui, peut-être qu'il n'en a pas pour longtemps. Comment faire en sorte de les prévoir sans que ça se voit trop ? » Ça peut se voir. Il y a quelque chose que je trouve très joli, c'est le sentiment d'inéluctabilité. Quand on sait que ça va très certainement arriver et ça fait un frisson tout au long de l'histoire, mais que je ressens moi en tant que lecteur aussi, et j'adore ça, je dois être un peu maso, mais comme on l'est tous, un peu tous. Mais quand on sait que ça devrait mal se passer, il y a un truc, c'est « Oh, quand est-ce que ça va arriver ? Comment ça va arriver ? » Et il y a une chance infime que ça n'arrive pas. C'est comme le loto, en fait. On joue, on sait qu'on va perdre, mais on se dit « Et au cas où ? » Et moi, j'adore jouer avec ça. Ce truc de « Peut-être qu'il va s'en sortir. » Après, l'autre versant, c'est quand l'histoire n'est pas sur ce versant tragique ou ce truc un peu destiné. Dans ce cas-là, je trouve ça plus difficile de l'année, parce que si on le dit au lecteur tout de suite, c'est trop évident, ça va perdre l'effet de surprise. Ça veut dire qu'il faut amener les choses, un peu comme dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il faut amener les choses petit à petit. C'est comme des briques composées, briques de l'ego qui doivent s'assembler à un moment pour que ça soit justifié et logique. Si ce n'est pas logique, le lecteur, il va dire « Oh là là, c'est quoi son truc ? Je n'y crois pas deux secondes. » Donc, c'est deux manières de faire très différentes. Moi, je trouve que le truc de Mélancolie, c'est tellement plus facile, donc c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me touche le plus aussi. L'autre, c'est moins mon truc. Alors, simplement, pour reprendre l'exemple des noces pourpres, par exemple, ça vient d'une intrigue qui est plus large et qu'on arrive à revoir, mais on n'a pas le point de vue des conspirateurs, donc forcément, ce n'est pas quelque chose que le lecteur prévoit. Par contre, si on lit, parce que c'est un épisode qui se passe sur plusieurs chapitres de points de vue. Il y en a, je ne sais plus exactement combien, mais au moins 5-6 chapitres de points de vue qui sont autour de cet événement-là. Et en fait, en les lisant, il y a toujours, à chaque fois, dans un des chapitres qui parle de cet événement ou qui se passe juste un petit peu avant quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. On ne se rend pas forcément compte à la première lecture, mais notamment, il est question de musiciens qui jouent un petit peu faux. À la première lecture, en fait, on ne fait pas gaffe, mais c'est là où on voit que Martine vraiment travaille énormément ces chapitres. c'est qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas... Pareil, le loup de Robstar qui attaque directement en voyant les frais arriver, sortir du château. On se dit, ah bah oui, il est un petit peu sur le nerf, etc. Mais en fait, c'est une fois que l'événement se passe qu'on arrive ensuite à relier les éléments du puzzle. Juste pour compléter un peu, tu as quand même les pressentiments de Kathleen sur les noces. Oui. Ils sont un peu dans la mélancolie... Il y a effectivement, voilà, il y a pas mal de pressentiments de Kathleen qui, depuis plusieurs chapitres, dira, j'espère que ce va bien se passer, vite, Rob, prends le pain et le sel pour te protéger de la loi des hôtes, etc. Donc en fait, ça nous met déjà dans une ambiance générale qui fait que, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On ne s'attend peut-être pas forcément à l'ampleur de ce qui va se passer. Là, je pense qu'on est dans le cas du fusil de Chekhov. Si on vous montre un fusil au début d'une scène, vous savez que d'une manière ou d'une autre, il va finir par servir. La question, c'est comment ? Voilà, donc c'est peut-être une manière de répondre à votre question. C'est distiller les éléments qui laissent le planer le doute, qui distillent du suspense, tout simplement. Merci à tous et merci surtout à nos auteurs pour cette table ronde. Alors, j'aurais bien dit que vous pouvez aller les retrouver dans la bulle du livre pour qui signe votre exemplaire, mais là, c'est fini. Donc, revenez l'an prochain aux Imaginales. Je suis sûre qu'ils y seront et revenez l'an prochain. Il y a encore une demi-heure ? Non, c'est vrai ? Oh là là ! Mais c'est génial ! Attendez, parce que moi, j'étais partie sur une heure. Mais ça veut... Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, pour le salon, là, pour les signatures ! Voilà, c'est ça, venez signer dans la bulle du livre pendant une demi-heure. Peut-être s'ils sont là ou peut-être qu'ils ont un train à prendre, je ne sais pas, mais voilà. Et sinon, l'an prochain, les Imaginales, allez-y ! Et les réseaux sociaux, bien sûr, suivez tous nos auteurs sur leurs réseaux sociaux pour leurs prochaines dédicaces ailleurs, suivez également la Garde de Nuit sur nos réseaux sociaux, on sera ravis de vous retrouver sur le forum de la Garde de Nuit ou sur notre Discord, on fait également des live Twitch, on fait des podcasts, donc bref. Rejoignez-nous sur le mur si l'envie vous prend, et je pense que c'est le mot de la fin. Merci à tous.